Tout comme bon nombre d'œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou bien jeux vidéoludiques, Assassin's Creed nous a fait découvrir moult personnages à la fois intéressants et attachants. Au travers de nos multiples expériences dans l'univers du jeu vidéo, nous avons rapidement compris que les développeurs prenaient un malin plaisir à faire mourir ces personnages que l'on adore, sans crier garde. Dans Assassin's Creed, cet univers qui nous est si cher, l'une, si ce n'est la mort la plus triste et marquante à laquelle nous ayons pu assister, est celle de Yusuf Tazim, l'un des personnages secondaires les plus attachants de l'épopée d'Ezio, voire de l'intégralité de la licence. Et c'est donc avec ce nouvel épisode de WC que nous allons en apprendre plus sur cet assassin que l'on aurait tous aimé connaître plus. De sa plus douce enfance jusqu'à sa mort si triste, à laquelle nous assistons dans cet épisode qui clôturera l'histoire de l'un des assassins les plus enlématiques, nous évoquerons toutes les périodes majeures de la vie de ce Yusuf Tazim. C'est un honneur de croiser ton chemin. Le célèbre maître et mentor, Ezio Auditore de Blablabla. Prego. Yusuf Tazim est né en 1467 à Bursa, une ville turque, capitale de l'Empire Ottoman, avant sa conquête de Constantinople, ce qui nous mène d'ailleurs à un petit faux raccord lors de la présentation de Yusuf à Ezio, qui s'introduit comme étant Yusuf Tazim d'à Istanbul au lieu de Yusuf Tazim d'à Bursa, étant son lieu de naissance. Sa mère, Nalan, était une simple pâtissière et son père, dont on ignore le nom, était un membre de la célèbre confrérie des assassins, ce dernier ayant d'ailleurs rapidement disparu de la surface du globe dans des circonstances encore méconnues. C'est donc pourquoi Yusuf fut élevé uniquement par sa mère, loin de toute propagande de la confrérie des assassins, qu'il ne découvrira que bien plus tard dans sa vie. En 1475, alors âgé de 8 ans, Yusuf, accompagné de sa mère, décide de fuir Bursa afin de se rendre à Constantinople, d'où il ne bougera pas pendant près de deux décennies. Durant toutes ces années, il deviendra alors livreur pour le compte de sa mère. Ce métier honnête ne rapportant pas assez, Yusuf passa du côté obscur et utilisa son agilité hors du commun pour devenir pickpocket, ce qui lui mènera tôt ou tard croiser le chemin de la confrérie. On ne va pas s'éterniser sur cette partie-là de la vie de notre futur assassin Constantin, favori, car à l'exception d'un vol qui tourna mal et qu'il fit rencontrer Davoud Bin Assad, qui le forma pour devenir un meilleur voleur, cette période n'est pas la plus intéressante de sa vie. Cela nous mène directement alors en 1480. Yusuf, désormais âgé de 13 ans, en apprit enfin un peu plus sur son père biologique, sa mère Nalan ayant décidé que le jeune homme avait assez grandi pour connaître une partie de la vérité. C'est de cette façon que Yusuf obtint alors une première lame secrète, qui autrefois était celle de son père, que sa maternelle avait récupérée par le biais de la confrérie des assassins à la mort de son défunt époux. Heureusement pour nous, la lame secrète ne fut pas le seul héritage que son père lui laissa, car en plus de ça, Nalan raconta à Yusuf que son père combattait ceux qui souhaitaient opprimer le monde, qu'il apprendra plus tard à connaître sous le nom des Templiers, et qu'il souhaitait que son fils poursuive son œuvre lorsque le moment serait venu. Ce n'est que deux années plus tard, à ces 15 ans, que les choses commencèrent alors à changer. Vous vous rappelez de Davout dont je viens de parler, le voleur et ami de Yusuf ? Eh bien ces deux-là, par pur hasard, ont décidé un beau matin de planifier un gros coup. Un vol dans la maison d'un riche homme Constantin, nouvel acquéreur du bazar, afin de lui dérober autant de choses que possible, dans le but d'aider les marchands à payer leur loyer, que ce riche homme avait fait quadrupler, tel le robin des bois du bazar. Malheureusement pour Yusuf, tout ne se passa pas comme prévu. Alors qu'ils étaient tranquillement en train de piller la maison, le propriétaire du bazar et de cette dernière rentra, ce qui était totalement inattendu. Davout et Yusuf se retrouvèrent alors piégés à l'étage de la maison, qui allait alors bientôt devenir le théâtre d'un tragique événement. Le riche homme Constantin décida de monter à l'étage, et les deux jeunes garçons, pris de panique, durent rapidement réfléchir à un plan d'évasion. Davout s'empressa alors d'expliquer à Yusuf qu'il allait rester faire diversion, pendant que notre futur assassin prendrait la fuite, avec le butin amassé à l'aide de la lame crochet ayant autrefois partenu à son père. Sans plus tarder, le jeune Tazim s'exécuta et prit la fuite avec le butin, puis, une fois s'éloigner, se retourna pour voir comment son ami s'en sortait, mais fut à la place témoin d'une scène qui allait changer le cours de son existence. Davout sauta sur le propriétaire du bazar pour le mettre au sol avant de s'enfuir, mais ce dernier trancha la gorge du jeune homme, laissant son sang se répandre sur le sol de la pièce, où Yusuf se trouvait quelques secondes auparavant. C'est à partir de cet instant que Yusuf Tazim se fit la promesse de traquer tout homme possédant cette fameuse croix rouge sur lui, qu'il avait quelques secondes auparavant pu apercevoir sur la bague du meurtrier de son ami de longue date. C'est à cet instant précis que rentre en jeu l'un des assassins ottomans les plus emblématiques, Ishaq Pacha. En 1484, alors âgé de 17 ans, Yusuf se fit aborder par Pacha qui, séduit par les bruits de couloirs qui parcouraient les rues de Constantinople, proposa à Yusuf de rejoindre les rangs de la confrérie, proposition alléchante que notre cher Yusuf ne put refuser. C'est ainsi alors qu'il rejoignit les assassins, avant même d'être majeur. Pendant les années qui suivirent, le jeune Tazim enchaîna les entraînements, devenant de plus en plus performant au fil des mois et des années, jusqu'à Rive en 1495, où il se rendit en Espagne, aux côtés de son mentor Ishaq Pacha, dans le but d'aider la branche espagnole des assassins à récupérer le journal de Niccolo Polo, qui servira par la suite à notre cher Ezio Auditore da Firenze. Suite à cela, plusieurs événements dans lesquels Yusuf fut impliqué, tels que la fin de la guerre ottomane vénitienne en 1502, ou encore le maintien de la paix à Constantinople jusqu'en 1509, ont fait que notre cher assassin de Bursa devint le chef de la guilde des assassins en 1511, date à laquelle un mentor de la confrérie venant tout droit de Florence allait faire son apparition dans le récit de Yusuf. A partir de là, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, étant donné que l'on comprend l'histoire même de Révélation. Mais accompagné d'Ezio, Yusuf Tazim défendra Kersiam la confrérie, sauvera de justesse Souleymane, prince de Constantinople, et protégera la ville des Templiers lors de l'absence d'Ezio, alors parti en Cappadoce. A son retour en 1512, le mentor retrouva le corps de Yusuf sur un banc de la boutique de Sofia Sartor, le cœur transpercé par un poignard. C'est ainsi alors que s'achevera l'histoire mouvementée de Yusuf Tazim, qui aura alors vécu 45 ans, ayant eu une vie hors du commun, dévouée à la confrérie au point même d'y laisser la vie. J'espère que ce récit vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un pouce bleu, un abonnement et un partage si ce n'est pas déjà fait, et si jamais vous avez des idées de Wiss I, n'hésitez pas à nous le faire savoir également en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça avec le reste des membres de l'équipe. Mais enfin bref, c'était First, en direct de vos écrans, pour la ACXPérience, paix et sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada